Bonjour à tous, Aurélien, ravi de vous retrouver dans la Cuisine de la Pensee Sauvage. Je vais vous proposer aujourd'hui une recette de crème au chocolat et banane. Une recette très très simple, qu'on va réaliser au blender avec le Vitamix. Trois ingrédients, seulement trois ingrédients, donc des bananes, des palais de chocolat, qu'on appelle du chocolat de couverture. Vous pouvez aussi utiliser des tablettes de chocolat. Choisissez seulement la meilleure qualité de chocolat que vous pouvez trouver. Là, on travaille ici avec un chocolat à 72% sans sucre rajouté. Et puis, troisième ingrédient, des graines de tournesol. Alors, les proportions pour réaliser 500 grammes de crème. On va utiliser 400 grammes de bananes. Ça représente ici 6 bananes pesées sans la peau. Sans la peau. Donc on met en premier les bananes au fond de la cuve du blender. Donc les aliments les plus faciles à mixer dans un premier temps par l'hélice. Pour ne pas faire forcer le moteur. Ensuite, le chocolat. Donc 100 grammes. 100 grammes de chocolat. Et les graines de tournesol. 100 grammes également. Le tout dans la cuve du blender. Et ensuite, c'est le Vitamix qui va travailler. C'est parti. Alors, voici ce que l'on obtient. Une belle crème au chocolat qui est encore liquide. Un peu liquide. Vous voyez. Alors, j'insiste bien sur ce point. Il est important de bien mixer assez longtemps les trois ingrédients pour obtenir une préparation bien homogène. Là, on voit bien. Regardez, je me rapproche. Il n'y a plus aucun morceau de chocolat. Tout le chocolat a été fondu. Et bien homogène avec les autres ingrédients. Donc, on obtient 600 grammes de crème. On va passer un sang, comme je vous ai dit, 600 grammes. Et on va répartir cette préparation dans quatre verrines. On va faire quatre portions. Quatre portions de 150 grammes. Voilà. Une première. Alors, je vous propose de décorer chaque verrine avec des flex de coco, de la chair de coco déshydratée. Voilà. Ça nous fait une jolie verrine. Et ces verrines, ensuite, on va opérer une prise à froid. C'est-à-dire qu'on va les mettre au frigo pendant une demi-heure, une heure, avant de déguster cette crème, afin que le chocolat, en fait, se refige. Et là, on va avoir une texture qui va évoluer. Donc, la crème ne sera plus aussi liquide qu'à la sortie de la cuve du blender. Elle va devenir plus épaisse et tendre vers une mousse. Vers une mousse au chocolat. Voilà. Autre chose que je voulais vous dire. Il est possible de faire une variante en utilisant des poires. Des poires à la place des bananes. Vous gardez les mêmes proportions. Donc, pour faire 600 grammes de préparation, 400 grammes de poires, 100 grammes de graines de tournesol et 100 grammes de chocolat. Voilà. Je vous encourage à tester cette recette, à la déguster, à nous donner un petit retour si elle vous a plu. Et je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Merci. 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 Merci.